Tiens, ça va, là. Mon amour, j'aimerais voir la car... Dis-moi plus sur le Kent. Basim a envoyé un courrier. Il dit avoir trouvé cette fulqueue et des nouvelles de Sigurd. Il n'en donne aucune. J'irai dès que je le pourrai. Bien. Prudent, Savor. Basim a des nouvelles de Sigurd. Il faut que j'aille le voir. D'Agg, Basim nous a indiqué où se trouve Sigurd. Nous partons le chercher... Bien, Eivor. Après tout ce temps, il te vient enfin à l'esprit d'aller chercher notre Jarl. Mais je ne viendrai pas avec... D'Agg, je ne plaisante pas. Quelqu'un doit rester ici pour s'occuper des affaires... Et comme tu sembles fuir ce lieu dès que l'occasion se présente. L'avis de Sigurd est en jeu. Nous... Non. Ma... Doutes-tu de moi au point de refuser de brandir ta hache pour sauver... C'est une description assez... Mais va donc. Trouve le Jarl et ramène-le. T'as simplement de ne pas t'égarer en chemin. Comme cela t'arrive de plus... Je n'en ai pas fini avec toi, Agg. Je n'ai pas fini avec toi, Agg. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, car sans elle, le sacrifice du Christ... Il est mort pour nous racheter, n'est-ce pas ? Du péché originel d'Adam et Ève. Mais le mal est toujours là. Oui, le mal est là, parce qu'il nous a... Un nouveau-né tué par un despote disposait-il du libre arbitre ? Oui ! Non, je veux dire... Ou le prêtre dont un loup arrache le cœur, et Judas, qui était prédestiné à trahir le Nazaréen ? Ah, certains disent qu'on s'est servi de Judas. Dois-je en croire mes oreilles, frère Orbert ? Tu mets en doute des Écritures, et déclare Judas innocent ? C'est un blasphème grotesque. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Frère Cédric, ne suis-je pas le plus pieux de ses serviteurs ? Tu te fais de nouveaux amis ? La langue d'un homme offre un avant-goût de son cœur, Èivore, et ce genre d'informations... Et quel est donc le goût de... Ce n'est qu'une façon de parler, Èivore, et je... On ira-t-il de même ? Bien sûr que non. Je te suis re... Qu'en est-il de cette chère Fulke ? Ton message indiquait que tu l'avais suivie jusque dans le Kent. Elle est ici, quelque part, et le mois dernier, Sigurd était avec elle. Mais rien ne garantit qu'il osera. Alors ? Que comptes-tu faire ? Nous sommes une païenne et un hérétique au cœur des terres de leurs dieux. Pour attraper Fulke, il nous faut... Fulke est loin d'être une sainte. Ces chrétiens détestent les idées étranges comme les siennes. Oui, mais contrairement à nous, elle peut se faire passer pour l'une d'eux. Or, avec un prisonnier, il ne doit pas être facile de se cacher. Alors ? Où commence-t-on ? Je me suis fait un ami. L'abbé Kinebert, rempli d'une piété ardente, mais dont l'ambition dépasse de loin l'intelligence. Et que c'est ton ami, Kinebert ? Viens. Je vais te présenter, et nous écouterons ensemble toute l'histoire. As-tu trouvé un peu de paix durant cette période de solitude, Basim ? Je suis toujours en paix, et je ne suis jamais seul. Je me déplace avec grand plaisir parmi les hommes. Je les observe, les étudie, et apprends d'eux en permanence. C'est notre devoir. La tâche de ceux qu'on ne voit pas. Tu sais, pour la première fois, tu parles davantage comme ton apprenti que comme toi-même. Aïtam doit parler comme moi. Enfin, si mes leçons ont été retenues. Ton credo et tes préceptes, tu veux dire ? Exactement. Et notre, comment dire, responsabilité et profond attachement à l'élévation du genre humain. Une ambition de taille, mais qui n'explique pas ce que tu vois en Sigurd. Mon frère n'est pas très génial. Certes, mais ton frère sort de l'ordinaire. Il est important, et je veux qu'il s'en rende compte. J'espère y parvenir. Ce lieu n'est-il pas béni ? C'est le pays de Dieu. Et l'entretien de cet Éden... Abbé Kinbert, la femme du Nord dont je t'ai parlé. Ah, oui. Et à l'allure redoutable qui plus est. En effet, Dame Fulke est passée par ici il y a moins d'un mois. Nous avons parlé et avons bu. Et où est-elle ? Eivor sera ta hache, l'abbé. Qu'il s'agisse d'abattre un arbre. Qu'est-ce que tu lui as promis ? Oh, une vétille, Eivor. Un petit tracas que tu donnes. Dis franchement ce que tu veux, l'abbé. Je déciderai... Ah, ta louve montre les comptes. Venons-en aux faits. Quel service réclames-tu en état ? Il y a quelques semaines, Dieu a rappelé à lui l'Elderman du Kent. Le roi Alfred a choisi son remplaçant. Mais sans en faire connaître le nom. Et ce nom... Tout le Kent saura bientôt quel feign il a choisi. Pourquoi ? Je désire avoir de l'avance. Pour obtenir ses faveurs avant que sa position ne soit connue et que tous se presquient. Qui d'autre connaît son nom ? L'émissaire du roi. Dépêché avec une lettre de félicitation auprès du... Intercepte-le et apporte-moi cette nouvelle. Quand je connaîtrai le nom de ce thing, nous parlons... Pourquoi ne pas le tuer discrètement et briguer ce poste auprès d'Elphine ? Impossible en tant qu'homme de Dieu. Et celui qui se... Comment vais-je le trouver ? Le monastère de Tonebridge m'a annoncé que les hommes du roi passaient toujours quelques nuits dans ses murs. J'obtiendrai le nom de l'Elderman. Chaque chose en son temps. Bon, si nous en avons terminé, je dois gagner la côte sud. Falconstan... Alors je te retrouverai là-bas quand je connaîtrai le... Kinebert est ambitieux, mais il est bien informé. Nous verrons, j'imagine. Je n'ai pas fini de jouer avec ces chrétiens. On y va ! On y va ! Mieux vaut porter ma tête à l'échisse. Mieux vaut porter ma tête à l'échisse. Mieux vaut porter ma tête à l'échisse. Pas d'autre hiver pour toi. C'est toujours mieux que d'affronter mes supérieurs. J'espère que le Megaster Magnus me pardonnera. J'ai si longtemps cherché auprès de lui inspiration et ordre. Si l'honneur a quelque importance. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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